voilà bonjour mesdames bonjour vous allez bien en forme est ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon non bon c'est étonnant je vous explique un peu ça c'est pas très compliqué on va pas faire un développement scientifique de la chose mais imaginez simplement un papillon qui remue des ailes en afrique ok certains prétendent certains prétendent en effet que ça peut procurer produire une tempête à des milliers de kilomètres et cela quinze jours plus tard étonnant c'est un peu si vous voulez si on se penche un peu sur la signification philosophique du sujet on peut dire que parfois dans sa vie on fait une petite chose et ça a des conséquences énormes voilà l'idée je vais vous demander s'il vous plaît de mélanger le jeu quel est votre prénom mélanie mélanie c'est magnifique allez-y mélanger le jeu alors je ne vais pas reprendre le jeu mélanie vous allez simplement continuer de le mélanger vous allez simplement tendre la main droite et poser le jeu c'est parfait au bout de vos doigts formidable voilà on va imaginer par exemple mélanie que tout à coup vous êtes en asie on va vous faire les yeux bridés je suis sûr que ça va très bien vous allez vous allez s'il vous plaît couper le jeu en deux et m'en donner la moitié allez-y pour faire l'effet papillon vous savez ça c'est formidable alors moi je suis ici en afrique mélanie mais cette carte là là où vous avez coupé juste ici cette carte c'est un trois trèfles on peut dire que le trèfle représentera tout simplement la tempête en revanche la dame de coeur ici voyez vous c'est le papillon d'amour bien sûr le papillon d'afrique et regardez quand le papillon remue des ailes en l'afrique une tornade se crée dans les airs elle traverse toute la planète et quelques moments plus tard elle provoque une tempête à des milliers de kilomètres de l'eau et vous mélanie je vous remercie c'est bizarre le signe si vous vous rappelez sans doute quand vous étiez adolescente vous y est sûrement des ricochets dans l'eau écoutez je vous propose une petite illustration magique pour vous replonger dans les mémoires de votre enfance allez-y mélanger le jeu si vous voulez rapidement comme ça et puis vous posez le jeu ici et je vais vous demande également de le couper en deux parties égales voilà donc vous vous imaginez tout simplement au bord d'une rivière avec un caillou dans la main et vous lancer sur l'eau et ce dont je vous parlez les ricochets se produisent l'un à la suite de l'autre c'est magique c'est à vous de jouer merci